ok chers amis je crois que j'ai trouvé du de l'arsenic faut dire qu'en fait j'ai tourné quatre épisodes cet après midi où j'ai rien trouvé du tout pour vous dire j'ai même rien récupérer du tout parce que j'étais en tête de comment oui il se fait ta en fait c'est pour ça donc je chuchote j'étais en tête de prendre que l'arsenic et je crois que j'ai fait donc là j'ai fait à peu près 250 années lumière je crois que je vais en avoir devant le nez c'est le bruit que je suis censé reconnaître alors ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il y a une escadrille de trois vaisseaux cette planète qui sont pas hyper sympathique autant être honnête avec vous j'ai vu un d'entre eux qui n'était pas recherché tiens regardez regardez au dessus alors à gauche ça me dérange pas d'avoir à tourner il y en a même plusieurs d'ailleurs cool tout assez proche c'est génial mais j'envoie une là bas regardez juste là hop météorite métallique et normalement là dedans il y a de l'arsenic faites qu'il y en ait, faites qu'il y en ait bon là il n'a pas, commence mal allez sort le hop 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 c'est juste une preview pour voir parce que vu que j'en ai plein à côté j'essaie d'en trouver un puis après je lancerai un vrai épisode demain parce que là je suis vraiment pas à même de tourner bah voyez le de toute façon il est pratiquement minuit vous voyez j'arrête pas hein j'ai pas voulu vous enregistrer vos épisodes du coup parce que j'ai pas trouvé ce qui m'intéressait dedans soyons honnêtes hein donc je vais pas les monter hop parfait ça nous en fait un ohlala il y a de l'aviation qui me passe au dessus du nez j'aime pas du tout ça donc il y en a un autre là génial c'est pile ce qu'on cherche donc je sais pas s'il y en aura dedans soufre, cadmium, manganèse apparemment on a pas de bol parce qu'il est facilement trouvable cette palette en tout cas mes recherches m'ont mené un endroit normalement où c'est censé être facilement trouvable donc on a vraiment pas de chance et donc faut bien se fier aux petits traits vous voyez qu'on doit sur le bord voilà dis moi qu'il y en a dedans s'il te plait oh vas-y dis moi et merde pas de chance pas de chance pas de chance on est sur la bonne planète parce qu'on a trouvé ce qui ce qui est normalement bon on va se dire des comment des des minerais météoritiques là ok est-ce que j'ai autre chose dans le coin attendez je viens d'être assez proche par là je crois légèrement sur la gauche et par là aussi apparemment ah et par là c'est très proche ok la bosse la bosse la bosse ok on va arriver par là mais le bruit n'est pas bon déjà mais le bruit n'est pas bon déjà le bruit n'est pas bon le bruit n'est pas bon chers amis le bruit n'est pas bon par contre il y en a des fois là dedans il faut se croire 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 je crois qu'il a une autre chose je l'ai vu par là bas mais je préfère me pas aller voir je vois un tout petit truc il faut se croire on va aller voir vite fait mais juste très très vite chers amis J'ai envie de m'assurer que, parce que vous avez vu la gravité qu'il y a sur la planète, 1.30 Elle est 30% plus importante Il y a aussi un drone ou un vaisseau Ce qui n'est pas bon Et le trait est indistinct au niveau du sol C'est peut être une chanderie de bronzite là, un truc comme ça Je peux te voir si c'est en même une, je la vois Ils sont au bruit ça ne peut pas être une... Il faut lancer un effleur bon classique Oula Allez, hop, vive Faire, fer, carbone, dommage Attends on va pas Je craque, on va pas Attends je vais faire si je fais une marche arrière Craque Alors laquelle je prends premier ? Forcément Crac Oula, je crois qu'on a pu voir un... Un truc bizarre par là-bas Je préférais partir par là, j'aime bien en retrouver une Un truc bizarre Il y a quelques objets par là-bas Attention Marcus 89 Il y a des objets partout de façon pour les nouvelles Apparemment il n'y a pas ce qu'on cherche à l'aide On va faire un autre bruit Ça bouche encore, ça va grave Je vais vite les caillis On va voir tu y en a peut-être Je vais voir les barres Doucement dans les côtes Marcus Crac Voilà Dis moi qu'il y en a dedans Putain Il faut voir quelque chose sur la... Attendez Sur la gauche ça en est Ça ça en est On l'entend On l'entend, ça en est C'est une météorite C'est une météorite C'est une météorite chardonnay Ça c'est bien On esquive ça Voilà Ça s'en est Ça s'en est chardonnay Ça c'est génial Vous savez les deux petits traits serrés Ça veut donc bien dire quelque chose On va voir ça On se passe sur le bruit On ne fera pas de mal Non ça va Un peu plus sur la droite Ça y est on y arrive Il est par là Juste par là Je crois que... Oui c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et si y'en a dedans, et si y'en a dedans, et si y'en a dedans. Dis moi que oui, dis moi que oui, dis moi que oui. Carbone, carbone, manganèse putain. Non ! Y'en a pas ! Y'en a pas ! On a pas de chance ! Tout le monde m'a dit qu'il y en avait ici. Autrement dit, on a vraiment pas de chance, chers amis. Et à la base, on a pas quelques petits traits. Non, rien du tout. Pas par là. Surtout pas aller par là. On va encore partir par là. Il y a quelques traits très lointains. On va aller voir. Hop ! Ah bah, les choses à droite à gauche. Les traits un peu trop épais par contre. Quoique, attendez, par là, c'est un peu plus court je crois. On a pas le bon brus ici. On a dit de bien fouiller les zones bien rocailleuses. Je pense qu'on est dans une bonne zone normalement. Cependant, les traits sont clairement pas bons. Les traits sont clairement pas bons. En tout cas, pour ce qu'on recherche, non ? Normalement, on en trouve dans le cratère. Le cratère de météorisme, j'ai vu. Je vois qu'un cratère, de par définition, est forcément créé par un impact. Il me semble. A vérifier. Allez, déjà que c'est prévu, il y a en bien trop longtemps. Je vais pas dire bonjour. J'ai même pas dit bonjour. Allez. Ouf. Il y a de la mer à la coté parce que c'est du gros feu. Que de soufre. Soufre, soufre, fer, ça m'intéresse pas. Drôle de bruit par là, j'ai pas envie d'aller voir. D'accord. On a vraiment pas de chance. On va vite fait aller voir les fleurments. Parce que j'en ai d'autre à aller voir. D'accord. C'est un vaisseau. Génial. Tranquille, plus que ça. Ça fait sens, monsieur tout le monde. Une nouvelle cible. Est-ce que c'est un drone ou un vaisseau ? Vaisseau, service de sécurité. On a du bol. Là par contre à gauche, regardez, c'est deux très rapprochés. Là, c'est deux très rapprochés. Ça, c'est bon, chers amis. C'est donc très très bon. Pas plus c'est dernier qu'on fait sinon je recherche sur les démarques. Et on est sur une bonne planète. On trouve des... comme on a des minions en question. Des trucs de météorites. Donc c'est sur là-dessus qu'il faudra chercher. Aïe. Putain. Plutôt que de montrer bêtement le assistance d'activée, il vous montrer qu'il y a danger. Encore bien. Pas mal. Très cool. Je ne sais même pas qu'on est par là, ce n'est pas que je cherche, c'est stupide de me montrer comme ça, il serait bien d'avoir un droit de là, je ne sais vraiment pas que j'ai brûlé comme ça, je me suis pris des dégâts de coups, il y en a plusieurs, il y en a trois, hop, voilà, météorite, météorite, ok, bah écoutez, on va aller fluir, c'est ça, Donc on est sur la bonne planète chers amis, il y en a un petit peu par là, on va aller chercher, on voit une là-bas, on va aller voir celle-là, on sait, Non, rien du tout, beaucoup de personnes se sont plaintes que ce matériau commun, ne soit pas si commun, l'arsenic en question, il y a un développeur, enfin en tout cas un modérateur de forum qui a dit, du coup on le fera peut-être passer en, comment ça s'appelle, en... En minéraux rares, au niveau du truc, bah non, l'objectif c'est de le rendre plus commun, ils ont fait l'effet inverse ces cons là, j'espère que ça va pas être comme ça, croyons, croyons, croyons-y, croisons les doigts, hop, allez, il y a plein de choses là-dedans, dis-moi qu'il y a plein de choses, Et il y a pas d'arsenic, ça j'aime pas, soyez honnête, ça j'aime pas, je peux pas le scanner de là, mais ça j'aime pas, bon bah on en a trouvé un chers amis, écoutez, pour moi c'est tout bon, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie, Donc je vous retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo, à tout de suite, qui risque de se passer en fait genre un ou deux jours plus tard, mais c'est pas grave, à tout de suite. Heureux chers amis, donc je vais me permettre de faire une petite intro classique, donc vous voyez il est déjà 18h, je viens à peine de rentrer chez moi, bon, 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 donc salut les viewers, c'est Marcus Ponus, et bienvenue dans la Playroom, c'est l'épisode de Elite Dangerous Horizon, donc nous sommes cette fois-ci sur une planète, comme vous avez pu le voir dans le petit preview de début d'épisode, entre guillemets, qui va en fait se trouver être un demi épisode, ou presque, soyons honnêtes, on met les phares, s'il veut bien, voilà, et on va aller chercher d'autres arsenic, vous avez vu qu'on a pu en trouver un petit peu, c'était vraiment sympa de pouvoir en trouver, je crois qu'il faut attendre un tout petit peu que le jeu, voilà, le jeu nous capte un petit peu, il va commencer à capter un petit peu ce qu'il va y avoir autour au bout d'un moment, c'est un peu comme quand vous, quand vous, hop, quand vous, vous arrivez dans une nouvelle zone, c'est un peu pareil, ça met un petit peu de temps avant de réagir, alors ça c'est pas le bon bruit, alors je vois des petits traits très très bas, on va aller par là, hop, alors je vous rappelle que je suis au G27, c'est-à-dire un volant, j'ai recalibré quelques commandes pour qu'elles apparaissent mieux sur le volant, vous voyez, regardez, il y a un trait très très près, à droite, ce qui est normalement assez bon signe, on va aller voir ce qu'on va y trouver, alors j'ai recalibré quelques touches légèrement pour que ce soit plus facile pour moi de récupérer tout ce matériel, je ralentis un peu quand je arrive dans ce genre de zone, parce que j'ai toujours peur de me bouffer un caillou, ah, écoutez-moi ce bruit, ça c'est le bon bruit, ça c'est clairement le bon bruit, chers amis, ça indique, donc vous voyez, en fait des traits très très près du, comment, du, du bas du radar, plus, ce genre de bruit assez métallique, indique donc des météorites métalliques, je pense que c'est la traduction française, où il y a potentiellement de l'arsenic dedans, tout simplement. Donc on va essayer de s'y diriger, on voit qu'il y en a peut-être un petit peu aussi à droite, avec, semble-t-il aussi un peu plus loin, une, comment, ou un drone, oula, je ne l'ai pas vu, elle est juste ici, normalement c'est une mesodérite, alors non, c'était très très proche, c'était très très proche, peut-être pour ça que j'ai l'impression de voir qu'un seul trait et pas deux, justement, Vanadium, Phosphore, est-ce qu'il y a autre chose ? Manganaise, Manganaise, Vanadium, Phosphore, ok, alors, on y va, Hop, 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 Ah, je bloque sur le caillou, j'ai une butée sur le caillou, Hop, cette fois-ci on est bon, ok, voilà, et je crois qu'il y en a une deuxième par là, et le signal est assez particulier, le signal est assez particulier, je dois l'admettre, il va y avoir plusieurs choses dans le coin, mais encore une fois, il n'y a qu'un seul trait au sol, donc on peut, tiens, regardez, il y a quelque chose sur la gauche, encore une, alors il y en a aussi dans la mesodérite, normalement, 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 hop, marche arrière, ok, on a eu les deux, il en restait une, il en restait une, c'était du fer, donc on voit qu'on a beaucoup, en fait, je pense, de mesodérite autour, et j'ai pas envie d'aller par là, parce que non, non, je le sens pas par là, honnêtement, je le sens pas, j'ai pas envie de m'y risquer, on va plutôt aller faire une ligne droite dans ce sens là, c'est plutôt ça, ça va peut-être être mieux, hop, on va mettre la puissance dans le moteur, s'il te plaît, saute, oh, je suis pas d'accord, encore une fois, on a l'impression de voir qu'un seul petit trait, donc c'est pas vraiment, genre de choses que je recherche, j'aimerais en voir, un de plus en fait, deux traits, c'est dommage, on les voyait bien hier, hop, il y a des côtes par là, dis donc, oh la la, je sens que je vais m'amuser dans le coin, on va pas avancer, ok, on va rentrer le récupérateur de commandes de cargaison, voilà, alors que je prenne les commandes au niveau du joystick, pour arrêter de tomber bêtement, ce n'est pas bien grave en soi, c'est juste qu'il faut qu'on reste sur nos roues, donc je compense l'angle en fait, du sol, avec le joystick, donc continuons à conduire, avec le volant, ce qui donne des choses un peu particulières parfois j'ai l'impression, c'est parti, j'ai bien compris qu'il y avait des vaisseaux dans le coin aussi, n'inquiète pas, ah, attendez, non c'est le même trait, j'y ai cru, on va quand même se diriger par là, hop, c'est par là, on va continuer par là, hop, on a pu se poser en douceur, on s'en approche, c'est pas trop mal, ah, 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 non, j'ai cru que c'était deux traits à gauche plus serrés que ça, mais je crois que c'est pas assez serré justement, on va aller voir quand même après, n'inquiétez pas, on va faire un petit tour d'horizon, pour voir si, si oui ou non, on va trouver de quoi, de quoi nous faire plaisir ou pas, alors, elle est pas loin, elle est pas loin, à la droite, légèrement, hop, et elle est en contrebas, voilà, je viens de la voir, alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, regardons ce qu'il y a, fer nickel, phosphore nickel, bon, pour l'instant, on va le récupérer, parce que voilà, mais, je ne pense pas qu'on ait pour l'instant une utilité pour ces choses-là, après, il y aura d'autres armements qui vont avoir besoin d'autres choses, vous vous en doutez, chers amis, excusez-moi, hop, allez, avec un pet ball, je peux avoir les deux, allez, oh, merde, je bute sur le caillou, hop, c'est bon, tour d'horizon, vous voyez, ça fait pas le bon bruit par là, on va quand même aller voir, on range un récupérateur, on va quand même aller voir, sait-on jamais, hop, on va reprendre le joystick là aussi, parce que j'ai l'impression que ça secoue un petit peu, quand je dis j'ai l'impression, c'est juste que ça secoue un petit peu, hop, j'ai cru qu'on se posait en douceur, est-ce que c'est là-dessus qu'on a perdu nos 3%, oui, ça a l'air d'être là-dessus, bon, d'accord, on est clairement pas sur le bon type de commande d'onde, sinon on l'aurait remarqué aujourd'hui, enfin maintenant, peut-être qu'à partir de là-bas, on pourra en trouver une un peu plus intéressante, chanderie de bronzite, oula, hop, vise bien Marcus, arsenic, et bien vous voyez comme quoi des fois, en cherchant un peu, ça mérite donc qu'on intéresse un petit peu à tout, finalement, oula, je l'ai tourné autour d'elle j'ai l'impression, non c'est bon, j'avais le film dessus en fait, cool, hop, parfait, juste pour information, on va aller voir ce qu'on a en quantité, pour l'heure actuelle, matériau, on va peut-être aller voir dans matériau, je pense, arsenic, on en a deux, oui, donc c'est pas épique non plus, ah bah vous voyez, il est pas commun, finalement, il est rare, il est rare, il est pas commun, vous voyez, il est déjà à trois, il est pas épique non plus, mais il est rare, ok, why not, on a plus rien autour de nous là, bon, on va aller là où ça fait du bruit, hop, ça patine sur cette surface, il y a plus de choses, peut-être plus à droite, voilà, j'ai essayé de rappeler un petit peu, on a perdu que 1%, je veux pas trop pousser, parce que si on se réélève, si on se surélève, chers amis plutôt, on va dire surélève, plutôt que réélève, on risque de prendre plus de dégâts de chute, et là par exemple, on va prendre très très cher, voilà, je l'avais dit, hop, allez, t'as dit, crac, oh, la musique qui se met en marche, why not, ça me dérange pas, personnellement, ça me dérange pas, ça c'est le vaisseau, vaisseau qui est éteint, Cobra MK3, ça sert à rien, de nous inquiéter, s'il voulait nous avoir, il nous aurait sans problème, on va plutôt partir par là, j'ai l'impression qu'il y a plus de choses sur le radar, ah, attendez, il y a des traits au sol, il y a deux traits rapprochés, plus un trait central, ah, 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 ça c'est intéressant, oula, ça fait mal ça, ça aussi ça va faire mal, ça va, on a réussi à rattraper le coup, il y a quand même deux traits rapprochés, j'ai l'impression, il y a même plein de traits, donc c'est plus aussi bon que ce qu'on pensait, il y a même plein de traits, donc ça va sûrement être une chanderie de bronzite, comme ça, plus par là peut-être, plus par là peut-être, un peu plus à droite, aïe, oh la vache, 61%, là on a pris cher, à cause de ce petit caillou, on a pu voir les traces de pneus s'arrêter juste devant, alors, où est ce gros caillou qui nous intéresse, avec un petit peu d'arsenic dedans, là, chanderie de bronzite, dis-moi que tu as de l'arsenic, arsenic, ta mère, bon tant pis, on va récupérer, ah, hop, rapidement, on va aller retourner le voir par là, on entend bien qu'il y a quelque chose, il y a aussi une formation apparemment, enfin il y a un drone, apparemment c'est un drone, et apparemment il est pile dessus, une mesodérite, dis-moi qu'il y a quelque chose de sympa dedans, arsenic, arsenic, parfait, jusqu'à là, franchement, on s'en sort pas si mal, on trouve difficilement, on en trouve, c'est un peu ce qui est le cas pour tous les compos du jeu d'ailleurs, que je peux avoir les deux, non je peux pas, je peux vous dire que j'appuie au taquet quand même, j'appuie au taquet pour le bouton, mais non, c'est peut-être moyen ça, de devoir verrouiller les cibles, enfin bon, c'est mon avis personnel, il y a clairement un truc qui me scanne, dans le petit bip à la con, j'aime pas ça, si vous saviez à quel point je n'aime pas ça, ok, pas là, il y a un truc, putain, gros caillou noir, sur une planète noire, non ce n'est pas du racisme, je veux juste dire que je ne le vois pas, on le voit pas, on le voit difficilement malgré les phares, mais bon c'est comme ça, oui je sais bien, c'est moi qui l'ai rétracted, allez, il y a un truc là, allez, vise, nickel, souffre, nickel, souffre, ah bah j'ai pas besoin de le, si j'ai besoin de le verrouiller, j'ai besoin de le verrouiller, parce que sinon j'aurais pu le récupérer celui-là je pense, déployer, oui je suis passé en forcing, et alors, ok, on va aller par là, donc apparemment il y a quelque chose, deux endroits avec deux choses, c'est bon, ok, c'est par là, on avance bien d'ailleurs, on peut être fier de notre vitesse d'approche, affleurement, on va rien trouver là-dedans normalement, oula il y a de la quantité en tout cas, nickel, carbone, fer, fer, carbone, écoutez on va tout prendre, crac, c'est tellement intéressant à regarder quand je fais ça, on a l'impression que je fais de la tondeuse quoi, ok c'est bon j'ai tout eu, je vois des traits assez bas dans le coin, on va s'y diriger, c'est plus sur la droite semble-t-il, oh ça ça fait mal non, non ça va, ça fait un petit peu de dégâts, mais rien de bien à l'intérieur, oh mais vas-y, ligne droite l'ami, ligne droite, c'est pas si compliqué que ça, ok ça a l'air d'être par là, je pense, alors je m'en rappelle plus, le trait c'est une chanderie de bronzite, ou une mésodérite celui-là, je crois que c'est une mésodérite, alors pour quiconque arrive dans la, dans la vidéo à ce moment-là, les mésodérite, chanderite, ce sont des minerais, ce sont des types de pierres, sur lesquelles on peut trouver différents, différents compos, encore un putain de drone dans le coin, bon on va aller voir un de ces drones après, je vérifie la zone, oh la 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 la, hop j'ai réussi à atterrir en douceur, non je crois que j'ai perdu encore des points de vie, C'est casse ce gueule Ok on va s'en approcher plus vite Sur du plat comme ça Regardez à droite je crois qu'il y a deux petits traits rapprochés aussi On la voit devant Donc c'est une mesodérite Hop Et il y a de l'arsenic dedans Deux ? Ah non J'ai espéré l'espace d'un instant C'est parfait Ah merde il est retracted Hop Dommage J'ai espéré avoir les deux On va juste aller voir Elle est juste à côté ou pas ? Non elle est un peu plus loin Je vois deux petits traits là ça m'intéresse Mais je pense pas que ce soit ça encore Encore une fois au niveau des météorites métalliques Hop Je ralentis dans les zones de cailloux ça y est C'est le début de la fin On va aller la voir juste après Ne vous inquiétez pas On va essayer de se trouver un petit drone Un orca il risque de ne pas me faire du dégât Dégage l'ami dégage C'est ma zone de minage Enfin de prospection On va plus dire prospection que minage Pourquoi ? Parce que quand on parle de minage principalement sur ce jeu C'est le minage entre guillemets d'astre C'est à dire d'éléments Ah bah regarde à droite Par contre là il y en a Je crois qu'à droite il y en a Donc on prend ce truc là Si vous la voyez bien joué Parce que moi je la vois pas encore Attends j'ai l'oeil Ah si c'est bon je la vois elle est devant Tout droit devant Chondrite bronzite Est-ce qu'il y avait quelque chose dedans ? Résultat Carbone, carbone, fer Rien d'intéressant Par contre à droite Il y a bel et bien deux traits rapprochés Comme vous pouvez le voir Et ça c'est génial Parce que c'est de la météorite métallique Et normalement on a plus de gens d'en trouver Alors c'est les règles du jeu Enfin les drops du jeu On a plus de gens d'en trouver dans ces météorites normalement Il y a de l'avoir un paquet dans le coin par contre Ce qui est plutôt une bonne nouvelle Ah non ça se rétrécit un petit peu Hop les on monte Bon souvent elles sont souvent présentes dans les zones à cratères comme celle-ci Normalement Où es-tu ? Gros cailloux Crac Ce qu'il faut savoir c'est que je joue énormément avec le joystick là pour le moment Pour m'assurer qu'en haut de côte je retombe bien comme il faut Ce qui est bien c'est qu'on s'approche aussi du drone j'ai l'impression à côté Hop Ce qui manque peut-être à ce véhicule c'est une possibilité de se surélever un petit peu vous savez Comme sur certaines voitures avec des subventions hydrauliques qui permettent de se surélever Ça permettrait en fait d'éviter tout ce qui est cailloux au sol mais par contre ça rendrait les virages plus tendus Ce qui pourrait peut-être déjà assurer plus de sécurité à l'intérieur du véhicule au niveau de sa prise de dégâts Parce que ça nécessiterait d'être un peu plus joueur sur les... Ah bah allez Hop Fausse forme, nickel, il n'y a rien dedans Oh il y a une mercure Mercure je n'en ai pas souvent vu, élément rare, voilà 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 ça explique pourquoi j'en ai rarement vu Nouveau matériau C'est pas que j'en ai rarement vu, c'est que j'en ai jamais vu Hop parfait on a tout vu Alors Elle tombe bien Il y a autre chose par là à aller récupérer Apparemment il y a le drone aussi Ah bah ça ne me dérange pas d'aller par là vu que ça a l'air d'être plus plat Parce que là on est en train de choper des dégâts au niveau de notre véhicule Qui sont assez badass Assez balaises pardon Alors apparemment en plus on est tout proche du truc Ce qui n'est pas plus mal Par contre est-ce que c'est une bonne idée d'aller chercher des crosses à un drone En tout cas le voir de plus près peut-être serait une bonne idée Crac Au moins nous avons trouvé de l'arsenic Nous savons qu'il y en a sur cette planète Ce qui veut dire que je vais devoir changer Donc regardez chers amis on va le faire ensemble De toute façon c'est pas bien Malheureux Navigation Carte du système C'est ça Carte du système Voilà nous sommes ici Et donc là il faudra que je mette un marque page Non sur celle-ci C'est pas sur celle-ci Sur celle-ci Alors attends Alors Nanananananana Voilà Toi Toi je peux te supprimer Attendez on est bien sur celle-là Oui Donc vous voyez que c'est assez loin de Assez loin du comment du Du soleil de base On a 7000 et quelques aisselles Donc Hop Ensemble chers amis Comme ça vous pouvez voir aussi le nom Arsenic Confirmé Voilà On a ensemble confirmé la présence d'arsenic Sur cette planète Ce qui est assez génial Maintenant on va les récupérer Hop Voilà Ce qu'il y a dans cette chanderie de bronzite Hop En espérant que pour le coup Il n'y ait pas d'arsenic Non ça va Parce que là vu la zone où c'était C'était catastrophique De le récupérer Ok donc c'est donc par là Qu'est-ce que fichu Fichu drone Qui m'embête tout le temps Donc on va passer quelques épisodes A farmer Sur cette planète Et sur ses systèmes aux alentours Simplement parce qu'il va falloir Qu'on récupère par exemple Du carburant pour le Pour le Comment le scarab Que les servir Etc Etc Bref On aura plein de choses à faire Plein 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 de choses à faire Alors où est ce drone Alors moi qui pensais Que ça allait être pratique D'aller dans cette zone là Mais en fait je me rends compte On est peut-être un petit peu Plus loin que prévu Cette fameuse zone plate Oh la 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 Le pauvre caillou Le pauvre caillou Donc là on est clairement pas bon Pour le combat là Chers amis Faut être honnête Le combat on peut l'oublier Sympa l'endroit cela dit Regardez ça Hop Cependant ne pas être très très loin Du tout Du Truc en question Même très très proche Très 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 proche Il est dans le coin On va s'approcher C'est pas grave C'est bizarre qu'on n'ait pas eu d'alarme En fait C'est jusque là Ça c'est ça qui me dérange le plus Ça siffle très très fort Ça semble être en mouvement Non ou c'est moi Pardon Pardon Ils sont tous recherchés Mais j'ai pas assez d'armure J'ai pas assez de 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 possibilité de me défendre Malheureusement Là je suis pas Je suis pas en position pour Pour m'attaquer Ce genre de choses Et bah écoutez chers amis Du coup on a trouvé un petit peu d'arsenic Ça nous en fait combien ? Quatre Quatre Ce qui je crois Donc du coup Attendez on peut peut-être aller chercher Directement voir ici Hop Afficher les ingénieurs Elvira Elvira Martuk Voilà c'est bien ça Afficher les plans Il nous faut Donc on a quatre arsenic Ce qui fait qu'on peut en faire quatre Maximum Il me faudrait deux processeurs Attendez Oui deux processeurs chimiques supplémentaires Pour pouvoir aller jusqu'à faire Quatre fois De Quatre tentatives différentes En fait Pour ce réacteur FSD Ensuite on devrait peut-être passer A lui Plus de cent mille crédits de prime C'est facile à faire ça C'est même très très simple Donc c'est Voilà comment on va faire On va mettre fin à l'épisode tout de suite Rappeler le vaisseau On va essayer de se déplacer un petit peu Quoique on est bien sur une zone plate là On est bien sur une zone relativement plate Hop Ce que je ferai entre deux épisodes Bah peut-être ce soir même C'est que j'irai me faire réparer Tout ça Me refaire le plein Bref Plein de petites choses à faire Et on reviendra sur cette planète Donc je pense Voir Si on peut se friter un petit peu Avec des drones Déjà ça peut être sympa Ah le voilà Je crois qu'on peut passer En mode tourelle ici Non c'est là C'est là Est-ce qu'on peut le trouver Le voilà Ok Hop On va se piloter à la tourelle J'espère qu'on n'est pas dans leur zone Bon il est à un kilomètre On a un petit peu de route Hop C'est sympa C'est vraiment sympa quand même Juste pour voir Attendez je suis pas Oh c'est joli C'est joli c'est joli C'est joli Non franchement c'est génial Horizon est vraiment génial La mise à jour Jusque là est vraiment bien Elle apporte un véritable plus Cette mise à jour 2.1 Que ce soit au niveau du background Au niveau des choses à faire dans le jeu Vous avez pu voir qu'on a quand même passé quelques heures Enfin moi Plus encore que vous malheureusement dans les recherches des différents compos Sachant que là on est que pour le premier niveau Je précise Je sais que les compos changent pas énormément Oui voilà Tout est en cours de désactivation Hop on va se mettre bien en dessous Ah contact 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 Passer sous le pied Ah non ça veut pas Quand ça veut pas Ça veut pas On va passer par la gauche Si il veut bien Là non plus bizarrement Non il veut pas Il veut vraiment pas Bon Voilà que j'ai plus le droit de monter dans mon vaisseau Ah mais merde C'est encore mon vaisseau J'ai le droit de faire ce que je veux dedans Alors Hop Marche arrière Je me mets bien en face Ah je l'avais Mince Hop Et normalement ici On peut Transférer la cargaison On a rien à transférer Il me semble de mémoire Non voilà 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 Tiens Transférer la cargaison D'accord J'ai plein de petites choses Sur moi Je suis marrant ça Non non pas la peine De me les donner à moi Euh ok Non bah écoute Embarqué Ça m'étonne que j'ai autant de cargaison sur moi Ça m'étonne Ça m'étonne quasi vierge moi Sans faction Alors ça 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 reste à voir Sans faction Sans superfaction Effectivement Mais moi je suis plutôt Fédération Pour l'instant Je voulais aller voir Dans mon inventaire Dans ma cargaison Il n'y a rien apparemment Qui soit de contrefaçon Donc je ne sais pas Ça va C'est pas grave Ok Ah je suis moins amical Au niveau de la fédération Ah oui parce que j'ai eu Un tir perdu je crois Il n'y a pas longtemps Pardon Je l'ai dit de Silva Ok Alors attendez On ne va pas se laisser comme ça Chers amis Toi tu veux le coup Que je prenne des risques Des risques Inconsidérés ma chère Dis moi si je me trompe Mais tu m'attaques Et donc tu es complètement D'accord Ok ça m'attaque Violemment en fait Hop Où est la mienne Ok non on en prend plein On en prend plein la poire On fuit On en prend plein la poire On fuit Pourquoi mes boucliers Ne remontent pas Alors j'utilise Déjà deux cellules Que j'utilise C'est à cause des Oh là bas Ils sont nombreux Ils me font vachement mal Ils me font vachement mal Chers amis Oh Quelle violence Alors je suis en train De reprendre le vol En bêtement en plus Ok On va me tout mettre Dans les moteurs Pas besoin de mettre Dans l'armement On est en FSD Ok on a pris extrêmement cher A trois de toute façon Vaut mieux fuir Faut pas se voiler la face Ok Thompson Settlement Est-ce que c'est un truc Sur lequel j'ai le droit D'atterrir ou Sur la même planète J'imagine Oh là là Par contre je suis perdu Je suis tellement perdu On va le laisser aller doucement Au petit père On a pris plein la poire Hop On va remonter à 45 Parce que si c'est sur quelque chose Sur lequel j'ai le droit De me garer Personnellement Je suis pour Si je peux être sur la même planète Et partir de cette planète là Directement Et revenir Ça ne me dérange pas Le moins du monde Vous avez vu en fait Dès que je repasse en bleu Hop On est encore loin On est encore très très loin Ok Là on devrait être plus ou moins Bon Normalement c'est quelque chose Sur lequel je peux me garer J'espère en tout cas Impact Impact Pas exagérer non plus Faut peut-être pas exagérer non plus Mon bon ami Alors Initialisation de la descente Peut-être non Hop Ravie de tourner bêtement Toi par contre Voilà Sortie de la ville de croisière Les boucliers Qu'on chie à remonter Voilà Initialisation de la descente Je devrais peut-être La prendre un peu Oula Un peu moins violemment Ok On va se faire dans le chier Annulation de la descente Voilà Je préfère y aller en douceur Vous vous en douterez Ok Et est-ce qu'on a le droit de se garer sur place J'ai pas l'impression J'ai l'impression que c'est trop petit Pour qu'on puisse se garer dessus Me serais-je planté Est-ce que tout qu'on te fait Ce n'est pas simplement T'es gentil toi ou pas C'est bon Ouais c'est pas un truc sur lequel je peux me garer ça C'est pas un truc sur lequel je peux me garer N'est-ce pas N'est-ce pas N'est-ce pas Bon d'accord On part Une raison de rester ici bêtement On va plutôt cibler Lee Wei Oui bah on a peut aller bien Oh bah c'est juste en face C'est parfait C'est parfait On y va chers amis On va se mettre par là Voilà A 90 degrés par rapport au sol Histoire qu'on puisse éviter toute attraction Etc etc De la même manière qu'on puisse s'envoler Le plus possible Le plus rapidement possible C'est pour vous expliquer C'est le même principe que quand vous traversez la route Si vous traversez la route en diagonale Vous mettrez plus de temps Si vous voulez traverser à la perpendiculaire d'un roule Vous mettrez moins de temps C'est très très simple Il n'y a rien de plus simple Alors est-ce que je suis dans le bleu Oui je suis tout juste dans le bleu C'est parfait A 100 km d'altitude je devrais être bon J'aurais pouvoir y aller maintenant Hop c'est parti Bon On s'est quand même bien fait défoncer au sol Comme quoi souvent maintenant dans le jeu Il faudra peut-être jouer plus à plusieurs Ce qui va normalement arriver Chers amis Ce qui va normalement arriver assez rapidement Donc à partir du mois d'août je pense Tout simplement parce qu'en fait pour l'instant Comme je vous l'ai déjà dit sur plusieurs séries Enfin pendant plusieurs épisodes Je suis actuellement en train de tourner pour une quinzaine de jours Où je ne saurais pas à même d'uploader mes vidéos C'est à dire qu'en fait la connexion que j'aurai sera d'à peine 100k A peine C'est 95k à peu près secondes Donc bon Je serais pas à même d'uploader des vidéos de plusieurs gigas En tout cas pas 3 Donc l'avantage c'est que si j'arrive à tourner suffisamment de vidéos avant le 28 Je pourrais me concentrer sur The Technomancer et Lego Star Wars à tourner à fond Ce qui me permettra d'uploader en journée Vous voyez ce que je veux dire Et donc gagner du temps sur tout ça Enfin bon Parait à désactiver c'est parfait On y va Leeway platform Alors Désactif 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 C'est bon On pousse un coup Hop on attend On attend C'est bon Bonjour Merci Alors est-ce qu'ils parlent sur ces stations ? Je mets les phares comme toujours Comme toujours Comme toujours Apparemment non Ils ne veulent pas me parler On se met à hauteur de la plateforme cela dit Même si je vois pas trop la forme qu'elle a Zone neutre Bonjour Ah je suis en excite vitesse Mince Je corrige Excuse moi Excuse moi Excuse moi Excuse moi Excuse moi On est suivi C'est pas montré sur le truc Mais on est suivi Hop Aïe Ah bah d'accord Bien Je commence à taper dans la station Maintenant On voit autre chose Ah oui Ah oui j'ai oublié Tiens Ah oui j'ai oublié Tiens Mais si je viens de déployer C'est bien Hop Et bah dis donc on est pas doué aujourd'hui chers amis Oh la 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 Hop Hop Trac Oh je l'ai oublié Oh je l'ai pas vu venir Je les ai pas sentis moi chers amis Je sais pas vous Il y a plein de choses à faire dans le coin D'idant Contact Universal cartographique On va pas s'embêter Hop Hop Vendre la page à 88 000 84 000 Ça coûte why not Ça fait du même pas où ça passe Hop Et du coup nous chers amis On va se laisser là Nous sommes à 10% de prospecteurs Ce qui n'est pas si mal En tout cas Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à le pouce, vériser, la commenter, la partager Vous abonner Rejoindre le groupe Steam Le groupe Steam pardon Joueur de la Playroom Ne pas trop les liens dans la barre de la chaîne Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Monus dans la Playroom A plus pour votre aventure Salut les gens Et yo Alors chers amis En petit bonus C'était le premier moment long Parce que je suis sur cette fin de mon coeur Je pète comment mon SRV au passage C'est pas grave Il est tout neuf Je viens de voir une drôle de lumière Sur cette planète Je vais donc vous montrer On va y aller ensemble J'ai survolé déjà la zone J'ai du mal à me garer Il n'y a que des places payantes J'ai du mal à me garer La lumière là-bas Alors ça c'est chelou La lumière là-bas en plus On va voir c'est une étoile C'est simplement une étoile On va aller voir tout à l'heure avec la tourelle Vite fait Ah attend Voilà il y a une lumière Une petite lueur Regardez ça Non je n'ai pas vu Quand j'ai survolé Il n'y a pas eu de drôle Donc ça m'intrigue Extracteur minier automatisé Avant tout ça j'aimerais vérifier quelque chose J'aimerais vérifier quelque chose La touche de tir c'est quoi déjà ? C'est bien ça Est-ce que je peux scanner par exemple avec le Non je ne peux pas les scanner Je ne peux pas les scanner Non rien du tout Étrange 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 Alors est-ce que j'ai le droit de les casser ? Je ne pense pas Il y en a plusieurs Et ils sont tous sans protection Ça je ne comprends pas Apparemment il ne lâche rien C'est vraiment dommage Qu'est-ce qu'il se passe si je rentre dedans ? Rien du tout Ça m'intrigue Ça m'intrigue Et même les pétoches qui vont avec Ça m'intrigue Je crois qu'il y aura une lumière là-bas Mais je crois qu'on va nous voir l'étoile C'était bien étoile C'était bel et bien une étoile Bon on va remonter sur le vaisseau Et voilà pour ce petit supplément A la fin de cet épisode Oui il est encore tard Je suis censé être en train de monter Mais je joue Parce que je voulais farmer de l'arsenic Je ne sais même pas si j'en ai eu plus de deux Attention Je crois que c'est en matériaux Voilà j'en ai eu un Ça fait à peu près Une heure vingt que je joue Attendez je vais oublier Une heure que je joue pardon N'augmenteront pas les choses Une heure que je joue Vous voyez c'est vraiment de la chance C'est un matériau extrêmement rare J'espère qu'avec 4 essais Nous aurons de quoi Arrêter Nous trouver une bonne amélioration Pour ce réacteur FSD En espérant que ce soit suffisant Pour gagner le niveau Auprès de cette jeune femme Il me semble être une femme Je dis ça mais je me trompe peut-être Peux-tu faire apparaître ta photo s'il te plaît Elvira Elvira ça doit être une femme Certains m'ont dit qu'il fallait mieux Vier chez elle Je ne sais pas pourquoi Allégeance Fédération Une unité de méta alliage Ah la vache Dessia Bah c'est pas très très loin Ah Ah bon Bon Bah écoutez moi J'aime renseigner assez rapidement Vis-à-vis des méta alliages Si on en trouve par exemple Dans cette zone Et on verra ensuite Si c'est le cas ou pas J'ai bien compris que c'était ton vaisseau Tu le reconnaissais bien R2 Il n'y a pas de soucis Je vais aussi profiter Pour faire une petite modification Sur l'image principale Celle qui me sert en fait A mettre mes Mes comment Mes miniatures Voilà Une petite modification Sur l'intro des vidéos en fait On verra ça Vous verrez ça Alors en tout cas les amis Merci d'avoir laissé cette vidéo C'était Marcus Monus Dans la Playroom En mode silencieux A plus pour votre aventure Salut les gens Et hop Sous-titres par Juanfrance